Le livre est en signature ou pas? J'ai deux livres en signature. Le devoir de servir, tome 2, qui est mon bilan comme président du Sénat. Et Petro-Caribé, mon combat pour la reddition des comptes, qui est justement un plaidoyer pour récupérer les fonds de Petro-Caribé. Voilà les deux livres que j'ai en signature. Le plaidoyer pour récupérer les fonds avec des recommandations claires, des processus clairs? Non seulement un processus clairs, mais également ce qu'il faut faire, ce que je conseille de faire avec les fonds pour Haïti, au niveau de l'agriculture, l'éducation, la santé et les infrastructures. Est-ce que c'est un livre sur lequel vous avez tiré de Petro-Caribé? Oui, les données sont publiques. Les données tirées de la carte, ce sont les mêmes données. Mais maintenant, c'est le plaidoyer que je fais. Le plaidoyer que j'ai fait pour le changement du système. Le plaidoyer que j'ai fait pour la récupération du fonds. Le plaidoyer que j'ai fait pour la bonne utilisation du fonds. Et le plaidoyer que j'ai fait pour avoir certaines lois qui désormais pourront empêcher ce genre de corruption. C'est un plaidoyer à partir des données de Petro-Caribé. Oui, un plaidoyer à partir des données de Petro-Caribé. Mais on aurait pu avoir tout cela. Pourquoi faire le plaidoyer maintenant? Non, comment on aurait pu avoir tout cela? Il y a des gouvernements... Ce que je veux dire, vous auriez pu proposer justement au gouvernement d'avoir une bonne utilisation des fonds qui étaient disponibles. Mais écoutez, lorsqu'on propose, le gouvernement ne peut accepter ou ne pas accepter. J'ai proposé. On n'a pas accepté. Et c'est pour cela que j'ai 6. D'accord. Mais 6, le libre... Vous savez que la torture va le lendemain, mais arrive sûrement. Non, je peux avoir des échecs. C'est ce que dit la femme. J'ai perdu des batailles, mais je ne perdrai pas la guerre. Ok. Alors, on est sur la guerre. Et le livre, c'est un plaidoyer. Un plaidoyer reste un plaidoyer. Mais il faut des actions pour que le plaidoyer puisse... Je suis sûr qu'il y aura des actions. Mais il faut faire le plaidoyer pour motiver, par exemple, les sénateurs. Parce que les actions doivent être prises en majorité. Donc c'est un plaidoyer pour les sénateurs. Qu'en est-il de nous? Il faut faire le plaidoyer pour la justice aussi. Il faut faire le plaidoyer pour la mobilisation de la société civile. Il y a toute cette mobilisation du Sénat, de la Chambre des députés, de la société, de la justice, qui va amener les gens à prendre conscience. C'est ce qu'on est en train de faire là, tout de suite, sénateur? Je suis en train de faire le plaidoyer avec vous. Et je vous félicite. Je vous remercie. Mais justement, parlons justement des actions que vous avez dit avoir énumérées dans votre livre. Actuellement, c'est le plaidoyer. La dernière fois, c'était la discussion au Sénat. Aujourd'hui, c'est le plaidoyer. Et j'espère que lorsque la Cour des comptes aura retourné le livre, on va faire d'autres actions. Mais cette fois-ci, en assemblée. Vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient venus participer à la 24e édition. Est-ce que c'est un livre d'accès de lecture pour ces jeunes qui s'intéressent beaucoup plus? C'est un livre de français facile, de français coutumier. Et je crois que même des jeunes ayant passé le certificat d'étude primaire pourront facilement lire ce livre et comprendre également. Où de ce plaidoyer? Vous aviez prévu autre chose? Après le plaidoyer, j'attends maintenant le rapport de la Cour des comptes au Sénat. Et cette fois-ci, je vais agir comme sénateur pour motiver l'Assemblée. Et là, vous agissez comme quoi? J'agis comme écrivain, j'avis comme citoyen. Et je me sens bien aussi comme citoyen, comme écrivain, de même comme sénateur. D'accord. Est-ce qu'il y a de ces choses que nous, nous pouvons accompagner pour ce plaidoyer, pour les actions à venir? Ce que vous faites maintenant, puisque vous êtes en train de publiciser ce plaidoyer. Oui, mais tout le monde n'est pas la presse, M. Sénateur. Déjà, je vous dis merci. C'est une façon d'avoir accès à des milliers. C'est une façon d'avoir accès à des milliers. Qui ne sont pas de la presse, qui ne sont pas des élèves, qui ne peuvent pas vous rencontrer là tout de suite. On va traduire ce livre en créole, et on va faire des plaidoyers à la radio, qui arrivent beaucoup plus loin que la télévision. Je suis sûr qu'on prendra toutes les mesures nécessaires pour atteindre les citoyens des zones les plus reculées. Merci beaucoup, sénateur. On espère vous revoir à propos de celui-là. Et merci de m'avoir accordé la parole. Je retourne à... À votre kiosque. Vous êtes au kiosque de... Le numéro? C3 édition. À C3 édition, mais ça ne nous dit pas le numéro. Bon, on va les aider. C3 édition, merci, sénateur. Oui, l'attention, qui signe son livre pour justement... Oui, le lycée vient venir. Qui signe le livre en lien avec le péto-caribé, comme il l'a dit. C'est un plaidoyer. Allez, achetez le livre. Informez-vous. Si vous pouvez participer à ce plaidoyer, faites-le. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des jeunes. On revient aux jeunes. Le jeune de l'Anse-Aveau, 147 kilomètres pour arriver jusqu'ici. Et vous êtes satisfait? Bon, on n'a qu'à leur demander. Parce qu'ils sont là. Et on les encourage à venir. Ils ont été invités par l'équipe organisatrice que nous remercions pour l'invitation. Ce sont des élèves de quelle classe? Ce sont des élèves de philo et il y a peut-être deux ou trois de neuvième année fondamentale. Mais c'est surtout la philo. Ils sont près d'une vingtaine. Lui, il est de la philo. C'est le président de la philo. Donc, c'est M. Westhead. On va lui laisser la parole pour parler au nom de ses camarades. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré combien d'auteurs? Déjà, j'ai rencontré Emily. Les invités d'honneur? Emily Prophète et Jeudonné Fardin. Vous savez qui est Jeudonné Fardin? Vous le connaissez? Oui, un écrivain. Entre autres. Un éditeur? Aussi, oui. OK. Et vous lui avez parlé, vous lui avez posé quelques questions? Oui, et non, j'ai posé une question avec Mme Emily Prophète. Je lui ai demandé, parmi toutes ses oeuvres, quelle est l'une, et quand elle est en train de l'écrire, qui lui fera pleurer. Et, bon, en fait, j'ai oublié le titre, mais il a un mot, c'est la solitude. Et je m'en souviens, la solitude est dans le titre. Mais j'ai oublié et en grande partie, le titre. Est-ce que nous lions un livre d'Emily Prophète déjà, ou même où nous nous équipons dans le groupe là? Est-ce que nous lions un livre d'Emily Prophète déjà? Non, nous ne pouvons pas lire. Nous ne pouvons lire? Nous achetons un livre d'Emily Prophète? Non, nous ne pouvons pas lire. Nous ne pouvons pas l'acheter, mais vous ne pouvez pas faire ça? Oui, on fait ça. Est-ce que parmi les auteurs que nous rencontrions, nous lions un livre déjà? Non, nous ne pouvons pas lire. Emily Prophète, nous lions un livre d'Emily Prophète. C'est deux auteurs que nous rencontrions, mais nous ne pouvons pas lire. Alors, vous souhaitez nous une bonne lecture? Ok, d'accord, merci. Bien, alors là, en tant que nous table en communauté, moi estime que nous devons être comme ça, nous ne pouvons pas passer sans que les jeunes ne soient pas là. En général, des fois, jeunes qui ont une ville qui ont un petit peu reculé en PIA, ils n'ont pas toujours accès à l'argent d'événement. Donc, c'est ça qui fait nous consente tous les sacrifices pour eux qui ont invité, et pour nous faire une vie. Nous sommes là, ils ont gardé, ils ont rencontré les auteurs, ils ont posé des questions, et pourquoi ils ont acheté un livre? Parce qu'ils ont une possibilité pour acheter quelques ouvrages. Maintenant, ils ne peuvent plus familiariser à l'auteurs, parce qu'on le 10 juin, nous avons une bibliothèque qui a mis chaque année, pour nous ouvrir notre commune voisine, qui est Arnaud. Nous avons déjà plus de 2000 volumes sur le terrain pour nous ouvrir la bibliothèque. Nous avons profité et remercié le ministre d'Education. Combien de temps de distance entre Arnaud et Arnaud ? 8 kilomètres environ. Donc, nous avons profité et nous avons remercié tout le monde qui nous permettent de nous rejoindre l'ouvrage pour nous ouvrir la bibliothèque Michagaya, la commune dans nous. Mais nous annonsons tout le monde que prochainement, la commune en Savoie, nous avons une bibliothèque qui a mis à l'ouvrir pour les jeunes, qui a familiarisé plus à l'auteurs. C'est une bibliothèque qui est un livre d'Antoni Hervillus. Antoni Hervillus, c'est un ancien sensuère dans le lycée en Savoie, qui disparaît en 1963 lors de problèmes qui ont fait étudiants. Donc, il y a le, peut-être qu'il est encore un voyage pour que j'aime tourner. Donc, c'est ça qui fait que nous avons remercié la bibliothèque en Savoie, qui est notre nom, Antoni Hervillus. Donc, nous avons remercié l'opportunité pour nous rejoindre l'accès à l'ouvrage, pour nous lire plus. Mais nous avons déjà remercié l'en livre en folie pour nous acheter par nous, entre-temps, nous avons gagné la bibliothèque convenablement pour nous. Donc, nous avons profité et félicité les organisateurs, pour l'invitation à la police et pour l'événement important que nous avons organisé pour le pays. Ça permet que les jeunes nous appréciés de le monde intellectuel, du monde de la culture, de cette société de la connaissance, pour entrer dans cette société de connaissance. Et puis, nous avons fait une masse critique pour nous, parce que c'est à travers la lecture que nous avons pris l'esprit bien meublé, c'est à travers la lecture que nous avons pris des idées, nous avons pris l'innovation. C'est à travers la lecture que nous avons pris une différence, d'encore, nous avons pris une chose qui est plus bonne, qui est plus bonne, qui est moins bonne. Donc, nous avons pris un esprit critique. Donc, nous avons croit que nous voulions là, déjà c'est quelque chose, nous avons pris un acheté, et puis nous avons pris un livre tout. Et puis nous avons pris un produit tout, parce que nous avons pris un autre qui produit, nous avons dit tout nous, nous avons pris un produit tout. Et nous avons encouragé et plus toujours. Voilà, merci beaucoup. Et puis nous souhaitons que nous avons pris une bonne lecture, et puis une bonne participation. Merci parce que nous avons pris une nouvelle télévision nationale d'Haïti. Alors, nous continuons. D'accord, merci. Merci. Nous continuons sous plateau au TNH. Nous avons mis un autre ton, tout autre truc a passé, et nous avons mis un passé.